Bonjour, je suis Nicolas Madeleine, je suis journaliste médias aux Echos. On va parler aujourd'hui du podcast et de qui gagnera la bataille de la distribution de ce format. C'est un format qui est dans tous les casques en ce moment. C'est un média foisonnant mais émergent, pour lequel il y a tout à faire. Il cherche ses modèles de rémunération, ses modèles de distribution. La distribution est centrale pour son avenir. J'ai avec moi un panel de représentants du secteur très divers. J'ai à distance Bruno Crolo, le directeur général France et Benelux de Spotify. Spotify, c'est un site de streaming de musique qui est très ambitieux dans le podcast. J'ai aussi avec moi Laurent Friche, le directeur du numérique et de la production chez Radio France. Radio France, c'est le leader incontesté du podcast en France. Il y a peu d'équivalents dans les autres pays européens. Mais j'ai aussi Mathieu Gallet, le patron de Magellan. Virginie Maire, la fondatrice de Cybelle, qui eux deux sont des représentants de nouveaux distributeurs, éditeurs de podcasts, de start-up qui émergent dans ce domaine qui n'est pas seulement réservé aux radios. Je vais commencer par une petite question d'actualité puisqu'il y a les audiences radios ce matin. Et est-ce que, à votre avis, le podcast a joué un rôle dans les résultats des audiences dévoilées par Médiamétrie ? Qui veut prendre la parole en premier ? Je veux bien prendre la parole. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour aux spectateurs qui nous regardent à distance. Je ne sais pas si on doit les appeler téléspectateurs, auditeurs. Ils sont probablement un peu auditeurs puisque la radio ne se porte pas si mal. A vrai dire, le média radio perd quand même des points et depuis un certain nombre d'années. Néanmoins, Radio France atteint des sommets d'audience auprès de son public. C'est réjouissant, les sept stations ont progressé. Et est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'écoute des podcasts ? Moi, je me souviens, il y a dix ans, c'était l'époque où le replay apparaissait en télé et des directeurs de programmes de grandes chaînes de télé pensaient que le replay allait faire de la concurrence à la télé en direct. Et à vrai dire, j'ai pu entendre la même chose dans d'autres univers et dans un certain nombre de médias. Ce qu'on constate en vérité, c'est que c'est exactement l'inverse qu'il se passe. C'est-à-dire que quand les gens s'habituent à fréquenter un média, ils le fréquentent sous toutes ses formes parce qu'ils le trouvent bien. Et je pense que oui, les bons résultats d'audience de Radio France récompensent aussi la réussite de l'offre numérique et des podcasts. Mathieu, peut-être ? Moi, j'y vois quand même un certain lien parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des habitudes qui se prennent. Et c'est tant mieux pour nous, pour les nouvelles plateformes. Je pense que c'est tant mieux aussi pour ceux qui se portent bien dans la radio traditionnelle comme Radio France. On voit aujourd'hui que le marché est en train de vraiment décrocher. Il y a quand même un média radio qui ne cesse de baisser. On se souvenait avec Laurent d'il y a quelques années, on avait commandé quand j'étais président de Radio France une étude à Médiamétrie il y a 4 ans qui présentait plusieurs scénarii de baisse, de contraction jusqu'à une baisse plus forte de l'audience traditionnelle radio. Et en fait, on est plus loin que le pire des scénarios imaginés en 2016. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était il y a quelques années autour de 80% de taux de pénétration de la radio chaque jour parmi la population française de plus de 13 ans. Aujourd'hui, on est à 75%. Donc, c'est effectivement plusieurs millions de gens qui ont quitté la radio. Et en parallèle, on voit qu'il y a un engouement quand même pour les podcasts, pour cette écoute délinéarisée à la demande. Et je pense qu'il y a aussi la question de la publicité. Virginie, avec Cybelle, nous, chez Magellan, on a fait le choix d'être des offres payantes, donc sans publicité. Il y a le service public où il y a très peu de publicité. Et je me demande s'il n'y a pas aussi une corrélation entre l'usage et le rapport de plus en plus difficile avec la publicité au fur et à mesure que les gens s'habituent à avoir des offres payantes, comme Netflix, comme sur d'autres médias, mais où il n'y a plus la publicité. Donc, je me demande si on n'est pas au début aussi d'un mouvement qui va dans ce sens-là. On verra dans quelques années. Cette étude que vous aviez commandée il y a 4 ans, elle identifiait déjà la publicité comme un potentiel problème ou non ? Elle identifiait surtout les changements d'habitude entre déjà la région parisienne, en se disant si on étendait le scénario de la baisse qu'on constate en région parisienne, de la pénétration de la radio déjà depuis plusieurs années, à l'ensemble de la population, qu'est-ce que ça amènerait comme impact ? Et là, on est au-delà de l'impact qu'on imaginait il y a 4 ans. D'accord. OK. Alors, revenons au thème central de ce panel qui est la distribution. Je vais poser une question large. À votre avis, où le podcast sera-t-il écouté dans 3, 4, 5 ans ? Comment la distribution de ce format va se stabiliser ? Peut-être qu'on peut commencer avec Laurent Friche. Comment la distribution du format podcast va se stabiliser ? Oui. Enfin, ou pas. Mais à votre sens... Vous vous souvenez, en 2005 ou 2006, YouTube commençait à exploser. À l'époque, on aurait bien du mal à dire où était le point d'arriver de l'écoute vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui, on est tellement convaincu que Netflix a tué la bataille des plateformes. Moi, je n'en suis pas du tout convaincu. Je ne pense pas du tout que la télé traditionnelle soit morte. Je ne pense pas du tout qu'on ne va pas être confronté à des nouvelles innovations qui vont encore changer la façon dont les gens vont regarder de l'image. Donc, il est bien hasardeux de le prédire pour l'audio alors qu'on est au début seulement de la révolution des pratiques d'écoute sur l'audio. Néanmoins, on voit quand même se dessiner, et ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur la bonne fréquentation du média radio, une aspiration à de l'écoute de qualité, à des environnements d'écoute qui vous mettent dans un univers dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous avez envie de passer du temps, dans lequel vous avez envie de butiner, de découvrir. Et je crois que les plateformes qui sauront offrir un tel univers, un tel univers qui ne soit pas purement de l'algorithme et purement des fonctionnalités, mais qui ait un certain état d'esprit qui emmène le public dans une certaine aventure ou dans une certaine histoire, seront les modèles qui l'emporteront. Je vais poser la question un peu plus directement. Est-ce qu'à votre avis, ce seront les grands portails d'accès au web, les GAFA ? Est-ce que ça va passer par les sites de streaming musical qui sont ambitieux dans le podcast ? Ou est-ce que ça va être des plateformes émergentes comme Magellan et Cybelle ? Ou des plateformes propriétaires ? Quelles sont les forces en présence pour maîtriser la distribution du podcast ? Je ne sais pas Nicolas, on s'adresse aux investisseurs peut-être de Magellan et Cybelle pour savoir s'ils doivent mettre de l'argent. Je serais bien en peine de vous répondre de façon définitive sur cette question. Je ne pense pas, moi, que précisément dans l'univers des podcasts, les GAFA, en tout cas Google, Apple et Amazon qui investissent plutôt beaucoup, de plutôt beaucoup à énormément dans les podcasts, emportent nécessairement la mise sur la distribution. Alors oui, ils ont plein d'atouts, notamment leur assise en distribution, la maîtrise de terminaux, la maîtrise de la data, leur assise financière qui est gigantesque. On parle d'entreprises qui, en bourse, valent plus de 1 000 milliards. Je voulais juste faire le calcul chacun de ce que 1% de rémunération de leur capital voudrait dire en capacité de financement de podcasts. 1% de 1 000 milliards, c'est quand même 10 milliards. Ça fait beaucoup de podcasts produits potentiellement. Mais aujourd'hui, je n'ai rien vu de très convaincant de leur part. On a plutôt autour de la table, et je vais m'interroger sur Magellan, Cybelle ou même Spotify, parce que j'aperçois Bruno Crelot qui est un peu loin de nous aujourd'hui, mais dont l'entreprise est probablement celle qui est la plus active au niveau mondial dans le test de nouveaux formats ou d'une nouvelle narration entre la musique et les podcasts, des modèles qui sont probablement des modèles d'avenir. On sait maintenant que dans le public, il y a une aspiration à des offres de qualité. Il y a une capacité d'accepter le paiement. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, je pense. Et je crois que les plateformes vidéo comme Netflix ont beaucoup aidé à ce que le public franchisse ce cap, être prêt à payer pour quelque chose, pourvu que ce soit de la qualité et qu'il en ait pour son abonnement. Mais pourvu qu'il ait ça, je pense que le public est prêt à rentrer dans une promesse claire et dans un environnement où il aussi se retrouvera. Je voudrais faire intervenir Bruno Crolo maintenant, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les ambitions de Spotify dans le podcast ? Pourquoi, au niveau mondial, 800 millions d'investissements en un an ? Et qu'est-ce que vous faites en France en particulier ? Bonjour à tous. Déjà, je suis désolé de ne pas être physiquement avec vous ce matin. Spotify est le leader du streaming musical dans le monde et au-delà. Et Spotify a choisi de détendre sa stratégie vers l'ensemble du contenu audio et d'être le compagnon de nos utilisateurs toute la journée sur leurs expériences en audio musicale et au-delà, et donc avec le podcast. Donc, le podcast est pour nous vraiment un complément essentiel et qui va devenir de plus en plus important dans ce qu'on va proposer comme expérience à nos utilisateurs. Du coup, en tant que plateforme de distribution de musique, on a d'abord un positionnement qui est celui d'un distributeur, effectivement. Donc, notre objectif premier, c'est de proposer le plus grand nombre de contenus possible, l'exhaustivité, si possible, du catalogue disponible, avec des accords de distribution avec les différents acteurs, que ce soit des médias, des radios, comme Radio France, avec lequel on vient de signer un accord et on en est vraiment extrêmement content, ou d'autres acteurs, mais aussi des producteurs indépendants, des studios qui font du podcast natif, des podcasteurs indépendants. Vraiment, on parle à tout le monde avec l'objectif de donner à chacun la possibilité d'être distribué sur Spotify et d'accéder au grand nombre d'utilisateurs que nous avons d'ores et déjà avec nous sur la partie musique et de plus en plus sur le podcast, puisque Spotify, c'est 320 millions d'utilisateurs au niveau mondial, et donc une manne d'écoute importante. Par ailleurs, nous avons la volonté également à la fois de soutenir la création dans les différents pays où nous sommes installés. Il y a 17 pays sur les 92 où Spotify est présent, où nous avons vraiment une activité de production de podcasts originaux en partenariat avec des acteurs locaux à nouveau, et on l'a fait beaucoup et de plus en plus en France, et c'est quelque chose qu'on va développer. Et puis le troisième axe, c'est pourquoi pas de monter des accords d'exclusivité avec certains acteurs, que leur programme soit disponible sur Spotify en priorité ou en exclusivité, pour proposer à nos utilisateurs, puisque c'est quand même le but ultime, c'est l'expérience utilisateur et la satisfaction des utilisateurs pour les conserver le plus longtemps et en acquérir d'autres, leur proposer des contenus qui soient différenciants par rapport aux autres plateformes. Est-ce que vous avez une idée de la proportion que représente le podcast dans les écoutes sur Spotify par rapport à la musique ? Est-ce que c'est encore minuscule ? Ou est-ce que ça monte très vite ? Alors, la première chose à savoir, et c'est très intéressant pour nous, et on l'a constaté dans tous les pays où on est en train de développer le podcast, c'est que l'écoute de podcast est incrémentale. Elle ne se substitue pas à la musique, elle est incrémentale et elle s'ajoute et elle contribue réellement à ce que nos utilisateurs soient de plus en plus et plus longtemps avec nous au long de la journée ou qu'on soit avec eux dans quel point de chose on se passe. Donc là, c'est un premier élément qui est très important. Il n'y a pas de cannibalisation des écoutes. La deuxième chose, c'est qu'on est encore au début du podcast et ça a été dit avant, Laurent l'a dit, on est quand même sur un marché qui démarre, sur un nouveau média, des structures de marché, des modèles qui sont encore en construction. Donc, l'usage lui aussi est en effet en croissance exponentielle, mais on est encore sur des volumes et des proportions relativement modestes, mais qui évoluent très positivement. Alors, je voudrais donner la parole à Mathieu et Virginie sur ça, sur la distribution. Est-ce que vous arrivez avec vos plateformes ? Est-ce que vous pensez que vous avez une place en tant qu'indépendant sur ce monde ? Alors, moi, en fait, je pense que le podcast tel qu'on l'a connu jusqu'ici, c'est fini, en fait. Le monde de cette distribution où beaucoup de sociétés se sont créées via du flux RSS et via l'aspiration de ces flux RSS, sans jamais aller sur le financement de la création, il y a un moment où on arrive à un modèle qui ne peut pas fonctionner parce qu'on est clairement sur du pératage légalisé avec le flux RSS, et qui ne crée pas, finalement, derrière un financement sur la création. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, je ne crois pas que le modèle publicitaire, qui est celui du podcast actuel, en non linéaire, puisse être suffisamment puissant pour aller financer de la création. Donc, chez Cybele, les créations originales, ça va nous coûter 50, 70, 80, 100 000 euros, en fait, sur la création originale. Je ne pense pas, aujourd'hui, que la publicité puisse financer, en fait, à cette hauteur pour du contenu de qualité. Ce dont parlait Laurent, on se recoupe évidemment là-dessus. Je pense que Mathieu ne sera pas contre cette idée d'aller financer la création, puisqu'aujourd'hui, c'est ça les modèles qu'on fait aujourd'hui, c'est que derrière, il faut aller rémunérer des auteurs, des comédiens, des techniciens. Et donc, tout ce modèle, il faut qu'il y ait un financement qui vienne d'autres modèles que la publicité. Et je vais faire un parallèle tout simple. On a parlé, on parle beaucoup de YouTube depuis tout à l'heure, un modèle que je connais bien, puisque j'ai longtemps travaillé dans cette industrie. Clairement, sur YouTube, il y a eu, pendant 10 ans, la totalité des chaînes, pas la totalité, mais énormément de chaînes dans le monde de télévision, étaient en contrancieux contre YouTube, parce qu'eux financent à des millions les contenus qu'ils vont fabriquer pour pouvoir les distribuer. Et ces contenus se retrouvaient gratuitement sur la plateforme. Donc, il y a un moment, en fait, c'est pas possible. Et on est, en plus, à un moment où la culture, dans l'environnement qu'on connaît à l'heure actuelle, d'ailleurs, avec Cybelle, on est en train de travailler avec le groupe Odience pour abonder un fonds, pour venir dans ce monde de la culture qui va mal, donc au niveau des techniciens, au niveau des artistes, de manière générale, pour qu'on puisse financer tout ça. Je suis d'accord que la question de l'équité est posée, mais est-ce qu'il y a un appétit des auditeurs pour payer des podcasts ? Et comment vous en sortez ? Alors, pour payer du podcast, pour payer du contenu de qualité et exclusif, oui, parce qu'on se retrouve, finalement, et d'ailleurs, on peut faire aussi sur parallèle. Alors, Netflix n'a pas forcément gagné la bataille, même s'il a gagné deux, trois guerres. On a quand même, voilà, aux États-Unis, il y a une diversité dans les offres de SVOD, et finalement, il y a un seul acteur gratuit, c'est YouTube. Donc, il y a cette pluralité, parce qu'en fait, le payant crée cette pluralité dans le contenu, et cette diversité aussi dans la création et dans le contenu. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Et il n'y a pas de raison pour que l'audio ne fasse pas partie de cette pluralité dans la culture. Intéressant, Mathieu ? Moi, je pense que les gens, ils sont prêts à payer pour du service. Et en fait, c'est vraiment le choix qu'on a fait chez Magellan en faisant ce qu'on appelle un pivot, puisque effectivement, on a tiré des conclusions que le podcast, je suis d'accord avec Virginie, tel qu'on l'a connue. Aujourd'hui, je n'ai trouvé personne, ni Magellan, ni ailleurs, qui est réussi, en fait, à faire qu'à partir des flux RSS, on crée vraiment de la valeur pour les auditeurs. Parce que ce qui compte, c'est quand même l'utilisateur à la fin. En revanche, quand on a décidé de faire ce pivot, il y a maintenant un peu plus de six mois, on a décidé de se positionner vraiment dans le service. En se disant, en fait, les gens, ils attendent un service. Radio France, c'est un service, un service public qui a un spectre très large sur la connaissance, sur l'actualité, sur les savoirs. Je veux dire, Cybèle est un positionnement éditorial et rend des services, notamment avec un positionnement très intelligent, je trouve, sur les enfants, la famille. Voilà, sur ce schéma Magellan, on a décidé d'aller, effectivement, sur le côté développement de soi. Et ce développement de soi, c'est à la fois des programmes qui vont vous aider dans votre vie personnelle, mais qui vont aussi vous aider dans votre vie professionnelle. Parce qu'on voit aujourd'hui que les frontières, de toute façon, aujourd'hui, en plus, on est tous en télétravail, donc je crois qu'on le vit de façon vraiment concrète, que les frontières entre le développement de soi personnel ou professionnel est très forte. Donc, moi, je pense que les gens sont prêts à payer pour du service, avec derrière, bien sûr, des contenus et une promesse qui soit alignée avec ce service-là. Et à partir du moment où vous avez un bon pricing et que vous êtes justement tourné vers cette idée que vous rendez un service, oui, les gens, ils sont prêts à payer pour ça. C'est intéressant de faire le parallèle avec les Etats-Unis, encore une fois, pour la télévision. En France, il y a une offre gratuite très forte qui limite le développement de la télévision payante, enfin, qui a limité longtemps le développement de la télévision payante. Aux Etats-Unis, il n'y avait pas d'offre radio qui représentait ce qui était podcastable, les drames, les histoires. C'était plutôt du talk. En France, il y a Radio France qui fait ça, qui produit des millions de contenus comme ça. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver en France avec un segment payant du podcast qui soit très petit parce qu'il y a déjà une offre gratuite foisonnante ? L'offre gratuite foisonnante, il y a celle de Radio France et puis, je veux dire, après, il y a les autres. Enfin, il faut être clair. Je veux dire, c'est quand vous regardez la diversité des programmes et des formats que vous avez sur Radio France, il n'y a aucune radio privée qui offre vraiment cette diversité. Il y a quelques éditions sur l'histoire ? Oui, mais il n'y a pas de fiction. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de fiction sur RTL ou sur Europe 1 ou sur RMC. Donc, voilà, il n'y a vraiment que Radio France. Et je pense qu'à côté, effectivement, il y a des acteurs, moi, je dirais, de compléments qui sont, effectivement, des plateformes dédiées avec une spécificité comme peut l'être Cybèle, comme peut l'être Magellan. Je veux dire, il y a, effectivement, des acteurs du streaming musical comme Spotify dont je pense qu'ils peuvent nous aider globalement à ce que ce marché devienne plus important parce qu'ils vont sensibiliser, ils vont amener, en fait, le contenu parlé dans les oreilles de leurs millions d'utilisateurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est positif. Moi, je le vois de façon très positive pour le marché. Ensuite, tout le monde va s'organiser. On est encore un peu au milieu d'une sorte de jungle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des règles qui se font. Et c'est très bien que ces règles s'établissent de façon autonome entre les différents acteurs, comme on l'a vu avec les accords que signe Radio France. Oui, donc, voilà, on est encore dans cette phase-là de structuration de ce marché parce que tout le monde cherche aujourd'hui encore son financement, il faut être clair. C'est pour ça que c'est très important aussi, pardon, que les radios puissent aussi maîtriser et faire correctement, en fait, la maîtrise de leur distribution de ces contenus que, eux, payent aussi très cher. Je reviens sur ce parallèle qu'on a pu faire avec la télé YouTube versus ce qui peut être en replay ou en SVOD. Il y a une maîtrise de la distribution, en fait, de son contenu qu'on finance qui est très important. Laurent, peut-être... Ce qui m'a frappé, excusez-moi... Ensuite, Bruno. Je laisserai parler à Bruno aussi après, mais ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à la radio en 2015, c'est que dans les différents secteurs de médias, c'était le seul qui ne protégeait pas ou n'accompagnait pas d'un certain cadre établi la distribution de ce qu'il produit. La télé ne diffuse pas ses programmes sur Netflix ou alors contre de l'argent. Les producteurs comme Netflix de séries ne diffusent pas sur Amazon leur production. Une production, c'est un actif pour un média et cet actif, le jeter en pâture sur Internet, quand bien même certains internautes y trouveraient leur compte, c'est probablement destructeur à long terme pour les modèles de création, comme le disait Virginie tout à l'heure. La presse, on est dans les locaux des Echos et du Parisien aujourd'hui, la presse, justement, bataille pour la reconnaissance de son droit voisin sur ses articles en ligne pour éviter justement de se faire piller par des acteurs qui engrangeraient les recettes de cette production qui coûtent de l'argent aux journaux qui les produisent. La radio était très immature dans ce champ-là et effectivement, je pense qu'il était grand temps qu'on commence à poser un cadre, une structuration, ce qui ne veut pas dire refermer complètement cet écosystème, mais en tout cas en organiser la structuration. C'est ce que nous avons fait, nous, en introduisant cette idée de chronologie du média radio avec un temps de distribution qui s'apparente à du replay, c'est-à-dire un temps plutôt court qui est largement distribué à condition d'établir un cadre contractuel qui nous donne un certain nombre de garanties sur le respect de l'intégrité de nos programmes, mais aussi sur le respect des ayants droit et de leur rémunération par les agrégateurs qui diffuseraient ces podcasts. Et un temps long qui est celui non seulement de maintenant, mais aussi de tout le temps qu'on trouve sur la plateforme Radio France et dans lequel les programmes qui étaient produits, tous les programmes qui étaient produits jusqu'à présent restent et restent pour de bon en ligne. Une des choses assez spectaculaires qu'on peut observer aussi sur Radio France et sur la singularité de l'offre que vous soulignez, Nicolas, c'est que probablement, ça fait des années, peut-être des décennies, qu'on produit des podcasts sans le savoir. Et maintenant que le podcast devient un usage du grand public, toute cette richesse commence à s'exprimer et a largement trouvé son public. OK. Bruno, vous vouliez prendre la parole. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit notamment par Mathieu sur la propension et la volonté des utilisateurs à désormais payer du contenu venant de l'industrie musicale et pour y avoir été au moment où elle s'est totalement effondrée au début des années 2000 d'un point de vue revenu à cause du piratage et donc de cette notion de gratuité qui a envahi un peu les esprits que la musique était gratuite. Ce qui a été accompli par les streamers audio et en particulier Spotify, c'est de remonétiser une filière qui était devenue complètement vide de revenus parce que le piratage avait pris le dessus. Et je pense que pour revenir sur les perspectives à 5 ans, à l'époque, on n'était pas très nombreux à penser que l'industrie musicale pouvait revenir à des niveaux de revenus au niveau global d'avant le piratage, d'avant Napster, ce qui est en train d'être le cas. Et donc, je ne vois pas en effet pourquoi le contenu radio, audio, au-delà de la musique, ne pourrait pas lui aussi suivre un cours comme celui-là sur la monétisation. Ça me semble tout à fait plausible, mais difficile à prévoir encore puisque, bon, ça a été dit, je ne vais pas paraphraser ce que disaient les autres intervenants, mais on est quand même au tout début, les modèles sont encore en gestation et il y a beaucoup de choses à inventer. Par ailleurs, sur la production et le coût de la création dont parlait Virginie, effectivement, en particulier les fictions sont bien coûteuses à produire par rapport à d'autres formats. Et c'est pour ça que nous, sur certains de nos originaux qu'on a fait depuis qu'on a démarré ces activités en France, on a voulu justement tester et soutenir ce format-là pour essayer d'en faire peut-être un format d'avenir en proposant des financements à des acteurs qui n'avaient pas forcément eux les moyens de les faire. C'est comme ça qu'on a fait l'employé en fin d'année dernière, puis le nuage avec Nouvelles Écoutes au début de 2019, de 2020, pardon. Et c'est vraiment avec des formats comme ceux-là qu'on soutient également la création et les studios indépendants et les acteurs indépendants du marché. Sur Spotify, beaucoup d'éditeurs de podcasts, notamment indépendants, comptent beaucoup sur Spotify parce qu'ils considèrent que c'est un moyen de toucher tous les propriétaires de smartphones Android, qui sont les plus nombreux, à côté des propriétaires d'iPhone pour lesquels il y a déjà une écoute, enfin, qui sont dominants dans l'écoute de podcasts encore. Je voulais savoir, pour Spotify, est-ce qu'il y aura le même accès aux podcasts pour les utilisateurs gratuits que pour les utilisateurs payants ? Alors, pour l'instant, en l'état actuel, effectivement, les podcasts sont accessibles indifféremment pour les utilisateurs gratuits et pour les utilisateurs payants. Sachant que la monétisation des podcasts sur Spotify, aujourd'hui, est intégralement entre les mains des éditeurs de podcasts puisqu'ils nous livrent leurs programmes avec ou sans, c'est leur choix en tout cas, de la publicité. En l'état actuel, c'est le fonctionnement qu'on a. Pour l'instant, vous n'avez pas de commission sur la publicité. D'accord. Non, pour l'instant, nous n'intervenons pas sur la publicité. On héberge et on diffuse et on programme. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, Mathieu parlait de service. Et je pense que dans le service, il y a la notion de curation, de programmation et qu'on a démontré être très capable de faire sur la musique et qu'on souhaite également faire sur le podcast, c'est-à-dire proposer le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Mais en tout cas, ça, c'est notre service. C'est ce que nous, on apporte aussi. On est sur la table. En revanche, sur la partie publicitaire, pour l'instant, on n'est pas du tout… À part sur nos propres productions, qui sont peu nombreuses, on n'est pas actifs. Ce sont vraiment les acteurs eux-mêmes qui monétisent. Et l'autre chose, effectivement, qui est très importante à souligner, c'est que je suis content que Mathieu nous trouve… considère Spotify comme un acteur positif sur le marché. Et j'en suis sincèrement convaincu parce qu'en effet, nos utilisateurs ne sont peut-être pas en première ligne ceux qui écoutent aujourd'hui du podcast. Notre cœur d'utilisateur qui est plutôt jeune, même si on développe de plus en plus le streaming musical sur des segments plus âgés et plus diversifiés. Et je pense que c'est une grande opportunité, effectivement, pour donner à cette population et à ces segments-là accès au podcast et leur proposer la découverte du podcast, ce qui, je reviens très en arrière dans la conversation, mais qui, je pense, effectivement, nourrit le succès des radios en parallèle. Parce que c'est une autre exposition. Et pour revenir à ce que disaient tout à l'heure les intervenants, je pense que ça contribue aussi au succès des radios. D'accord. Je voudrais poser une question maintenant sur les enceintes connectées et la voiture. Est-ce que… On en parle un petit peu moins maintenant, mais ce sont des usages montants. Et je voulais savoir si ça ne donnait pas un avantage aux GAFA qui ont tous leur moteur d'intelligence artificielle pour animer des enceintes connectées. Virginie. Alors, les enceintes connectées et tout ce qui va pouvoir, en termes de device, être accueilli, puisse accueillir ces contenus-là, évidemment, ça peut ne donner que plus d'exposition encore au contenu. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose dans nos développements, dans notre recherche et développement, qu'on a intégré dès le démarrage. D'ailleurs, on sort une nouvelle skill encore là, en ce moment. Et en première mondiale, on va même sortir là, à partir du 1er décembre, un calendrier de l'Avent qui va être 100% enceintes connectées pour un contenu famille en calendrier de l'Avent. Donc, un épisode par jour de disponible sur les enceintes connectées où il va y avoir un petit jeu de discussion avec l'enceinte connectée. Donc, oui, ça fait partie du support. Nous, on est avant tout des diffuseurs et des créateurs de contenu. Mais est-ce que vous allez passer par... Est-ce que vous allez négocier avec Google ou Amazon pour que votre skill soit référencé ? Est-ce que vous n'êtes pas entre les mains des GAFA ? Est-ce que vous pensez pouvoir susciter une demande directe sur Cybelle en voiture ou sur les enceintes connectées à la maison ? C'est déjà le cas, en fait. C'est vrai. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, Magellan, Cybelle et Radio France, pour télécharger l'application, on va sur les stores des GAFA. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a ce passage de devices obligatoires. Après, à mon sens, il ne faut pas se tromper non plus dans les métiers. C'est qu'Apple, Google ne créent pas de contenu. Donc, on n'est vraiment pas dans ce positionnement-là. Ils mettent à disposition des contenus qu'on leur donne ou sur lesquels on est obligé de passer pour les mettre à disposition. Par contre, une chose qui est certaine, en complément de ce que dit Virginie, c'est que ces acteurs-là, effectivement, sont maintenant des portes d'entrée. Ils l'étaient déjà, Apple et Google, sur les smartphones avec leurs app stores. Mais ils le sont beaucoup plus dans cet environnement qui est bien plus fermé que sont les assistants vocaux qu'on trouve, effectivement, dans les voitures et dans des enceintes connectées, puisqu'ils ont une maîtrise bien plus importante de la visibilité que nous, les éditeurs, aurons dans ces environnements-là. Et c'est potentiellement un gros problème que ces acteurs décident qui a droit de vie ou de mort sur les assistants vocaux. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde avec beaucoup de vigilance. Probablement, il y a du potentiel très important. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les pays où l'adoption est plus avancée, comme les États-Unis. En vrai, en France, l'expérience utilisateur est encore loin d'être aussi convaincante qu'elle peut l'être en langue anglaise. J'ai l'impression qu'on est un peu comme on était avec les smartphones avant l'arrivée de l'iPhone. Vous aviez des Nokia qui étaient très, très performants et très intelligents, mais ce n'était pas du tout pratique à utiliser. Et c'est encore un peu ça aujourd'hui, je trouve, avec les assistants vocaux. Mais à un moment, ça va basculer dans un monde où ça va être vraiment très simple et on pourra vraiment parler naturellement à ces assistants vocaux. Ils vous répondront avec ce que vous cherchez. Mais c'est quand même Apple, plus encore Google, peut-être plus encore Amazon qui décideront de ce que vous allez écouter et de qui va vous donner la réponse à votre question. Ça, c'est potentiellement un problème. Je pense qu'il y a une question derrière la neutralité de ces plateformes, la neutralité de leurs algorithmes, la neutralité de leurs choix ou l'équité de traitement des différents éditeurs, y compris quand parfois ils sont eux-mêmes éditeurs de services. Mathieu ? Le vrai sujet, tu fais ces références, Virginie, au store. Or, en fait, c'est le même problème. Quand vous développez un système, un service qui peut être concurrentiel de ceux que développent certains de ces GAFA, puisqu'ils ne le font pas tous, eux sont des gatekeepers, ont la clé d'entrée parce qu'ils ont le store ou ils ont l'assistant vocal. Et c'est là où il y a une distorsion de concurrence potentielle. Et je pense que tout le débat qu'il y a aujourd'hui au niveau européen et au niveau français, justement, sur cette question de l'équité dans la concurrence, c'est à ça qu'il faut être vraiment très attentif. Le deuxième sujet, c'est celui des datas, parce qu'effectivement, pour nous, c'est absolument clé pour une plateforme de maîtriser ces datas, d'avoir la transparence et la connaissance de ces datas. Et donc, quels engagements les assistants vocaux peuvent prendre, pour qu'on maîtrise ces datas, qu'on en ait la connaissance et qu'ils ne les détournent pas aussi, à la fin de servir leurs propres services qui sont en compétition avec les émergents. Qu'en est-il en ce moment ? Est-ce que vous avez pu expérimenter déjà le partage de la data ? Nous, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas être sur les assistants vocaux, parce que je suis d'accord avec Laurent. Je pense qu'on est vraiment qu'encore au début, le truc n'est pas très friendly, pas très sympathique. Je pense que la prochaine étape, on n'aura même pas besoin d'avoir une enceinte, ce sera intégré dans tout un tas d'appareils, de devices, dans la voiture en particulier. Je pense que c'est là où l'expérience peut être la plus intéressante. Donc, nous, on a fait le choix, aujourd'hui, de ne pas y être, parce que je pense que ce n'est pas la priorité numéro un par rapport au positionnement, qui est celui de Magellan en tant que service. Ok. J'ai une question du public sur les modèles de distribution inspirés de la chronologie des médias. Alors, c'est Radio France qui a proposé une chronologie des médias radio, à côté de celle du cinéma, qui existe en France aujourd'hui. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Est-ce qu'il va y avoir différentes fenêtres pour la diffusion, avec une première payante, par exemple, et puis du gratuit sur toutes les plateformes ? Et puis, plus largement, est-ce qu'il va y avoir un morcellement de l'offre, comme il y a dans l'audiovisuel, avec les séries Netflix, Netflix, les séries Canal+, etc., ou le monde du podcast va-t-il être plus centralisé avec un accès à tout le monde ? Alors, je pense qu'il est hasardeux de comparer le monde du podcast à celui du cinéma. Ou des séries télé, surtout. Pardon ? Ou même des séries télé. Ce n'est quand même pas tout à fait la même économie. Mais néanmoins, l'idée sous-jacente est la même. Celle qu'une fois qu'on a produit un podcast, qu'on y a mis de l'énergie et qu'on y a mis des moyens, humains et financiers, on a envie d'en tirer le meilleur parti quand on est un éditeur. Et en tirer le meilleur parti nécessite d'organiser, probablement, en tout cas c'est notre conviction à Radio France, des fenêtres d'exploitation de ces productions-là. Donc je pense que, en tout cas je l'espère, que ça va prendre de l'ampleur. J'imagine que d'autres médias penseront à, ou envisagent aujourd'hui ce genre de modèle. Mais ça on verra, et peut-être qu'on en reparlera dans un an, dans une telle table ronde, pour voir ce qui a pu évoluer sur le marché. Votre autre question, Nicolas, était... C'était sur les fenêtres d'exclusivité. Enfin, non, le morcellement de l'offre avec... Oui, l'offre audio est née morcelée. Je ne sais pas si elle le restera. En tout cas, j'espère, et je pense que c'est effectivement ce qui se passera, que l'écoute se concentrera sur un certain nombre de plateformes, mais pas une, pas deux, dix, quinze, vingt, dans lesquelles le public ira sélectionner celles dont il se sent proche. Je pense qu'il existera durablement un monde du RSS, un monde qui ressemblerait à celui de YouTube pour la vidéo, où, sans grand modèle économique pour les éditeurs, les podcasts circuleront de façon très libre, et à côté duquel, des environnements plus structurés, des plateformes comme Spotify, comme Magellan, comme Cybelle, comme Radio France, prendront une part évidente de l'intérêt pour le public. Mathieu, vous vouliez intervenir, non ? Ok. Alors, j'ai une question, j'ai une question, j'ai cru voir un signe. J'ai une question sur le modèle de rémunération d'un podcaster, d'un créateur de podcast aujourd'hui. Pardon. Une question du public sur le modèle de rémunération d'un podcaster aujourd'hui. Quel est le moyen le plus courant pour la rémunération des auteurs de podcast ou des producteurs de podcast ? Oui, on en revient, en fait, à ce qu'on disait un peu en intro par rapport au modèle économique du publicitaire. C'est qu'aujourd'hui, et cela en parlait Bruno aussi, puisque ce qu'on comprend, c'est que sur Spotify, ce sont les éditeurs, en fait, de contenus, les podcasteurs, qui pubent eux-mêmes ce contenu-là. Donc, il y a sans partage de revenus à ce moment-là. Donc, en fait, il y a ce modèle économique publicitaire pur, et donc sur le flux RSS, où les podcasteurs vont créer, et en espérant... Mais aujourd'hui, en fait, si on arrive avec 80 euros du CPM, c'est le grand, grand maximum, et c'est très rare, qu'on arrive sur des modèles économiques publicitaires comme ceux-là. Mais je tire le trait, je le fais exprès de tirer le trait. Les montants que j'évoquais tout à l'heure, en termes de création, et pour prendre des fourchettes moyennes assez basses, à 50 000 euros sur la production d'un 100 minutes, à 80 euros du CPM en fourchette très haute, le calcul, il est compliqué quand même, avant d'aller amortir ce contenu-là. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a aussi quelque chose qui va très vite. Donc, moi, je reviens sur le fait que je ne pense pas que le modèle publicitaire soit bon pour la création, et puis se permettre, en fait, de la création de qualité, comme on peut le voir, une fois encore, je refais mon parallèle entre du YouTube et de la SVOD. Et en fait, sur YouTube, il y a des créateurs géniaux, et une fois encore, j'en ai géré beaucoup de ces créateurs géniaux, mais en fait, ils n'ont pas nécessairement les moyens de... Ils n'ont pas les moyens de créer des contenus qui vont encore plus dans la qualité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer au niveau du gouvernement et notamment du ministère de la Culture, parce qu'en France, on est bon en audio, on a une longueur d'avance par rapport à ça, mais tout va très vite. En début de semaine, Netflix a annoncé qu'ils allaient se lancer justement sur l'audio, et il faut, à mon sens, qu'on puisse aller accélérer beaucoup plus sur la création et sur le financement de cette création. Comme observateur, je note aussi qu'un certain nombre de studios ont choisi de développer le podcast de marque, du Brand Content, comme source de financement, permettant la création par ailleurs de podcasts que je qualifierais d'éditoriaux. C'est probablement un modèle qui permettra à un certain nombre de studios de vivre et d'équilibrer un modèle économique. J'ai une question du public sur les formats particuliers de la publicité sur les podcasts, notamment le présentateur qui dit lui-même la publicité des formats plus engageants pour l'auditeur. Est-ce que vous y croyez ? En tout cas, ça marche très bien aux Etats-Unis, et c'est bien plus répandu que le modèle de pré-roll servi par un ad-server, donc par une technologie, parce que ça le met dans la bouche d'une personne connue, d'une personnalité, d'une incarnation, le message publicitaire. Donc, je pense que pour les annonceurs, c'est intéressant, et peut-être que certains producteurs de podcasts voudront développer ce format-là. On voit déjà, effectivement, quelques indépendants en France y recourir. Peut-être un dernier mot de Bruno sur les formats publicitaires, sur les réflexions en cours chez Spotify. J'allais dire à propos de la publicité dite ou énoncée par l'hôte du podcast, c'est quand même vieux comme la radio, puisque au tout début de la radio, c'est comme ça qu'au début, la publicité est apparue sur la radio, c'est l'animateur ou l'host qui édite la publicité. Et je pense, effectivement, comme disait Laurent, que c'est un format qui est efficace parce qu'il est vraiment dans l'intimité et il est beaucoup plus proche de l'utilisateur qu'un pré-roll. Et on le sait tous autour de la table, l'audio est vraiment une expérience beaucoup plus intime que la vidéo en général. Et donc, ce lien avec, en l'occurrence, l'host d'un podcast, c'est très important pour que le message gagne en écoute et en impact. Je pense que le message publicitaire, en l'occurrence. OK. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501